Bonjour, bienvenue à la Fondition de Belbao. Nous sommes le collectif AO, nous arrivons de Bordeaux. Nous sommes heureux, enchantés d'être ici pour travailler et vous présenter le travail Ether, qui est la nouvelle création du collectif, donc AO, Hugo Daillot, Carole Verne et Pascal Garbaille. L'enjeu pour nous de quitter le territoire est de rencontrer des personnes et des espaces qui favorisent l'émergence, qui sont curieux et ouverts à notre proposition et notre champ artistique. Ici, nous avons eu l'occasion de travailler l'espace graphique que Ether explore, l'espace de dessin, d'infographie, à partir de matériaux comme les tulles, les murs, le sol et la lumière. Tu veux rajouter des choses ? Ce qui était nouveau par rapport aux deux temps de résidence, c'est la troisième résidence que nous faisons, et ce qui est nouveau, c'est qu'on travaille à partir de nouvelles matières. Ce tube gobelin nous permet de faire des effets comme des apparitions, des disparitions, et de faire des choix d'exploitation de ces images, de cet espace graphique. Dans un deuxième temps, on a partagé la semaine en deux, nous avons exploré le langage chorégraphique que cette création va faire apparaître. La danse se cherche dans un projet à la fois géométrique, concret, abstrait, technique, et comment dire ? Elle cherche un espace qui serait un écho aux dessins qui sont proposés. La danse sera une extension des dessins, et les dessins sont une extension de la danse. Ils se font écho, ils se renvoient au dialogue. Cependant, ce que l'on a découvert ici, c'est que c'est difficile de les faire rentrer en dialogue simultanément, que la danse demande une pertinence de regard, et que les dessins aussi demandent une attention du regard. Donc les mettre ensemble... C'est les annuler. C'est les annuler. C'est les annuler, et c'est les exposer à une surenchère. Ce qu'on a découvert ici. C'est un enjeu de la conjugaison. Un enjeu de la conjugaison entre... Il faut préciser aussi, c'est que l'écriture chorégraphique, c'est Carole. Et également, les dessins émanent d'elle, puisque c'est toi qui les réalises. Et donc, tout l'enjeu de la création Ether va être pour nous de réussir à conjuguer ce qui est de l'ordre de l'exploitation de cet univers graphique, en termes de format, de support. Donc c'est pour ça, le tulle, les formats, supports, comment les faire apparaître, et les conjuguer à la danse. Voilà, je vais répéter, mais ce qu'on s'est aperçu ici, c'est qu'on ne pouvait pas juste être sur une juxtaposition, le corps et l'image ensemble, que ça n'apportait rien. Ça n'apportait rien, et oui, ça n'apportait rien. Ensuite, ce qui était très intéressant aussi, cette semaine, les dessins ont une force narrative et l'enjeu est soit on appuie et on est signifiant et on va vers le mot pour expliquer le dessin et on apporte du texte dans cet espace graphique, soit on laisse ces dessins comme une métaphore très ouverte dans laquelle le spectateur peut projeter plusieurs intentions, comme de l'urbanisme, des grandes géographies, des grands déserts, du méga, du macro, ou alors du mini aussi, on est dans des choses qui peuvent renvoyer à des choses très cellulaires, on a quelque chose de matriciel, on est sur des ambivalences comme ça de regard et on ne veut pas orienter forcément, c'est un peu... Alors, l'envie n'est pas d'imposer, mais c'est d'assumer quand même l'espace politique dans lequel sont ces dessins, parce que quand bien même, ils traitent d'un rapport au monde aujourd'hui et d'un rapport dans lequel nous vivons tous, des rapports de barbarie, des rapports de conflits, et cette année est puissante par rapport à ça. Il y a des rapports de réseau aussi, il y a quelque chose de grand, du plein, du flux, de la vitesse, on est dans des... Et comment la danse fait écho à son monde dans cette réalité et à la fois, on est complètement dépassé par cette réalité, c'est-à-dire que nous ne sommes que danseurs par rapport à un monde si grand, si puissant, si destructeur, et ce qui va être difficile, c'est de ne pas surjouer ce monde-là, de rester humble vis-à-vis de cette puissance qui nous... moi qui me dépasse, cette puissance mondiale, et à la fois d'exposer des dessins qui sont si signifiants. Donc cette semaine est arrivée toute cette dimension puisqu'on avait les matériaux pour traiter l'image et est arrivée aussi des possibilités de 3D et à la fois la danse et la 3D, c'est un beau mariage ensemble. Donc c'est presque une évidence que ces dessins se cherchent en 3 dimensions puisque quelque part, c'est comme ça qu'ils pourraient le mieux faire écho au travail du corps puisque le corps, le vivant, le présent au plateau sera une 3D. Voilà. Et tout ça est arrivé, du coup ça nous a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail cette semaine puisque face à tout ça, on était en compétition à aller au plateau danser, regarder des images, observer, repartir, se refroidir, se rééchauffer. Donc voilà, on était face à un emploi du temps qui s'empilait comme ça entre différentes fonctions. L'image, le traitement graphique et le traitement chorégraphique. Oui, on voit qu'il y a des influences en Belgique, en France, mais quand bien même en Espagne, en Allemagne, il y a des courants. Il y a quelque chose qui rend le tout homogène, mais il y a du singulier dans tout ça. Je trouve que chaque pays a une singularité, même chaque lieu a une singularité, en fait. Je ne sais pas si on peut dire que la danse a une identité nationale. Moi, j'aime bien dire que grâce à la danse, on est du monde. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Moi, c'est pour rester en relation, en connexion, mais je n'aime pas le mot connexion. Déjà, ça me permet de continuer à m'interroger sur le monde dans lequel je vis. Ça l'adoucit et à la fois, ça le rend beaucoup plus dur parce que ça me rend moins naïve, je crois. Je suis obligée de rester en rapport avec ce monde-là. Je suis obligée de rester en connaissance, en information. Je ne sais pas si on peut dire en information, mais je suis obligée de m'informer, de continuer à m'informer de ce qui se passe de part et à travers le monde. Je n'ai pas compris la question. Pourquoi c'est important de faire de la création ? Je ne sais pas si on choisit de faire de la création et je ne sais pas si on fait de la création. Ce serait prétentieux de dire qu'on fait de la création. J'ai l'impression d'avoir affaire à Dieu. Je ne sais pas, quand on livre un objet, ça ne nous appartient tellement plus et on voit bien qu'il y a des dérives, il y a une espèce de dérive dans le regard des spectateurs où on n'avait tellement pas envisagé ce qu'ils allaient y voir, ce qu'ils allaient y projeter. Et aussi, on n'avait pas... Enfin, moi, je n'ai pas prévu de me dévoiler à ce point-là aussi. Quand les gens viennent me chercher intimement sur ce que j'ai dans la tête ou ce que j'ai déposé au plateau, je suis toujours très surprise du niveau de... Comment on dit ? D'un pudeur dans lequel on rentre. Alors qu'on fait attention à cette pudeur-là. Mais il y a quelque chose entre l'obscène, ce qui dépasse la scène, en fait. Ce qui se dévoile, ce qui se... Et puis c'est une action aussi. Puisqu'on ne peut pas... C'est une action, ça touche la création. Moi, je prends le mot, là. La création, ça touche à de tels enjeux, de questions politiques, écologiques, humaines, diplomatiques. Ça peut toucher à tous les champs. Donc, c'est... Moi, je dirais, c'est aussi une forme d'engagement et d'action qui peut être... Et qui a la douceur d'être aussi de l'inutilité. De la... D'un usage qui se permet un usage de la contemplation. Et c'est... C'est énorme. Mais il faut... Oui, parce que... J'espère qu'on reste encore une valeur non marchande. Aujourd'hui. Parce qu'elle qui... Qu'on puisse... Qu'on puisse rester... Ben... À la fois... Là, récemment, il y a une personne qui m'a dit « Vous vendez ça. » Et je lui ai répondu « Non, madame, on ne vend rien, nous. » On invite à traverser, à faire une expérience sensible, visuelle, physique, émotionnelle, mais je ne vends rien. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada